Et donc le problème qui se posait, c'est pour les trois autres. La force électromagnétique, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte. Et après la guerre, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des idées absolument géniales quand elle a dansé. Il y a des gens qui se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le concept de symétrie ? C'est-à-dire associer à chacune des interactions un groupe de symétrie mathématique. Et ils ont commencé par explorer cette idée à propos de l'électroménétisme. Alors je ne vais pas dire des choses trop compliquées, mais quand même, si vous ne les comprenez pas, ce n'est pas grave. J'y reviendrai de façon plus simple. Mais en gros, ils ont remarqué que si on part du principe que les lois physiques d'électroménétisme ne doivent pas changer quand on change ce qu'on appelle la jauge du système. Alors je vous donne un exemple. Admettons qu'on passe à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. C'est-à-dire que nous tous, tous ensemble, nous allons changer l'heure indiquée par notre montre. Chacun va avancer ou retarder sa montre d'une heure en même temps à peu près, de sorte qu'après coup, ça ne changera rien à nos habitudes. Toutes les heures que nous aurons fixées pour nos rendez-vous à venir pourront être maintenues. On sera tous d'accord. Et faire cela, c'est effectuer ce que les physiciens appellent une transformation de jauge globale. globale, c'est-à-dire qu'on fait tous la même chose, c'est globale. Et en fait, ça n'a pas de conséquences puisque nous sommes d'accord sur les horaires et nous pouvons faire comme si l'heure n'avait pas changé. Dès lors que nous l'avons changé, nous pouvons faire comme si on ne l'avait pas changé. Donc le système que nous formons a été invariant sous l'effet de cette transformation. Les physiciens remarquent que pour l'électroménétisme, si on change la jauge des particules, alors la jauge des particules, ce n'est pas l'heure de leur montre, c'est autre chose, mais peu importe, le système est invariant. Et puis ils vont un peu plus loin et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe si la transformation de jauge, au lieu d'être globale, devient locale. Alors ça veut dire quoi dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure ? Ça veut dire que moi je change l'ordre de ma montre comme je veux. Je l'avance de 3 heures, de 5 heures, de 10 heures, vous, vous faites ce que vous voulez individuellement. Chacun change l'ordre de sa montre comme il veut. Et évidemment, si on fait cela, eh bien notre système n'est plus invariant, puisque si nous avions pris rendez-vous pour demain, il faudra que nous interagissions les uns avec les autres pour savoir à quelle heure nous nous retrouvons. J'appelle l'un d'entre vous avec qui j'ai rendez-vous, je lui dis, voilà, j'ai changé ma montre de 5 heures vers l'avant, qu'est-ce que tu as fait toi ? On se met d'accord, et une fois qu'on s'est mis d'accord, on peut aller au rendez-vous et s'y trouver. Autrement dit, le système n'est pas invariant, et quand on vient à l'exemple de l'hystroménétisme, les gens font un changement de jauge local, l'équivalent de ce que je viens de dire, et ils voient que le système n'est pas invariant, comme nous-mêmes nous l'avons vu dans notre cas particulier. En général, quand on arrive à ce genre de résultat, on dit, voilà, c'est comme ça, c'est pas invariant. Et là, il y a trois physiciens qui se sont dit, ben, c'est pas grave, on va forcer le système à être invariant. Nous constatons qu'il ne l'est pas, mais on va l'obliger à l'être. Et ils ont rajouté dans la description du hystroménétisme ce qu'on appelle un champ qui était responsable d'une interaction. De même que pour prendre rendez-vous avec vous, plutôt pour se mettre d'accord sur notre horaire de rendez-vous, j'ai dû interagir avec vous. J'ai dû vous téléphoner pour vous dire, moi, j'ai changé l'heure comme ça. Donc, si on veut maintenir la vie d'avant, c'est-à-dire si on veut que le système soit invariant quand la transformation de jauge a été locale, il faut interagir. Eh bien, ces physiciens ont découvert que si on veut maintenir le système d'électroménétisme invariant, il faut rajouter une force, une interaction, qui est l'équivalent du coup de fil que je vous passe. Et, aux surprises, une fois qu'ils ont fait ce travail, ils ont constaté qu'ils retrouvaient les lois de l'électroménétisme que Maxwell avait découvertes au XIXe siècle, en mieux, puisque cette fois-ci, elles étaient compatibles avec la physique quantique. Donc, ils ont mis sur pied ce qu'ils ont appelé l'électrodynamique quantique, avec cette idée incroyable, qu'en partant d'un groupe de symétrie, qui, en l'occurrence, est l'ensemble des nombres complexes de module 1, donc les nombres qu'ils écrivent, pour ceux qui connaissent, exponentielle Iα, en partant du groupe formé par ces nombres, en disant « c'est le groupe de l'électroménétisme ». Le seul fait de dire « c'est le groupe de l'électroménétisme » et d'appliquer ce formalisme que je viens de résumer grossièrement, conduit à l'électrodynamique quantique. Le choix du groupe de symétrie détermine complètement la structure de l'interaction. Et ça, ça a évidemment beaucoup impressionné, c'était dans les années 50, et les physiciens se sont demandé si on ne pouvait pas généraliser cette méthode pour les autres forces. Ils retrouvaient un groupe de symétrie, voir s'il correspond bien aux forces en question, et à partir de la donnée de ce groupe, déterminer la structure de l'interaction. Et miraculeusement, ils l'ont fait. Dans les années 60, on a trouvé le groupe de l'interaction faible, nucléaire faible, et on a trouvé le groupe de l'interaction nucléaire forte. Et ces façons de procéder ont toutes sortes de conséquences. Je pense qu'au lycée, vous avez appris que, si je reprends l'exemple d'électroménétisme, je prends une particule chargée, elle va agir sur d'autres particules autour d'elle, si elles sont chargées, puisque les forces vont agir entre particules de même signe ou de signe opposé. Et donc, vous avez une particule chargée qui crée autour d'elle un champ. Vous mettez une autre particule dans ce champ, la particule qui a été mise dans ce champ va subir l'action du champ par le biais d'une force, qui est le produit du champ local par la charge électrique de la particule. Donc, création d'un champ, et ensuite effet du champ sur les autres objets. Et la méthode que je viens de décrire oblige à revoir cette façon de penser les interactions, en disant, c'est pas comme ça que ça se passe, une interaction entre deux particules est médiatisée par l'échange d'autres particules qui sont caractéristiques de l'interaction. Alors, pour donner une analogie, imaginez que vous êtes sur un lac, sur une barque, votre barque avance, glisse sur l'eau, vous n'avez pas de rame, pas de paillet, pas de moyens de changer la trajectoire de la barque, et puis arrive à côté de vous, parallèlement ou presque par rapport à vous, une autre barque avec un autre passager qui lui-même ne peut pas diriger son embarcation. Et vous constatez que les deux barques allant l'une vers l'autre, si vous ne faites rien, il va y avoir une collision. Quelle est la seule méthode pour empêcher la collision ? C'est de prendre n'importe quel objet massif, par exemple un ballon, qui est dans l'une des barques, et de faire des passes à la personne qui est sur l'autre barque. Donc vous faites des passes comme ça, vous passez le ballon, et vous vérifierez que l'échange du ballon, avec des passes qui sont les plus vigoureuses possibles, va produire une force de répulsion qui va écarter les barques l'une de l'autre et empêcher la collision. Cette image-là, qu'il faut prendre avec des pincettes, mais il faut en retenir l'idée principale, c'est l'idée qu'on retrouve dans la description des interactions, dans le cadre des théories de jauge que j'ai évoquées. C'est-à-dire que toutes les forces, sont médiatisées par l'échange de ballons qui sont caractéristiques de la force. Par exemple, l'interaction électromagnétique, elle est médiatisée par des ballons qui sont les grains de lumière, c'est-à-dire des photons. Quand deux électrons se repoussent, vous devez imaginer qu'en fait, ils échangent des photons. Des photons qu'on appelle virtuels. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce ne sont pas des vrais photons, ce ne sont pas non plus des faux, ils sont virtuels. Mais ils sont échangés quand même. Et maintenant, si vous prenez l'interaction nucléaire faible, les ballons, il y en a trois en fait, qui ont été découverts au CERN en 1983, quand j'étais étudiant là-bas, qui s'appellent les besoins intermédiaires. Il y en a qui s'appelle le Z0, parce qu'il y a des charges nulles, et les deux autres s'appellent le W+, et le W-, et le W voulant dire, en arrivant à la première lettre, de weak, qui en anglais veut dire faible. Et donc, c'est des ballons très massifs. Ils ont presque 100 fois la masse d'un proton. Donc l'interaction faible, c'est une interaction de courte portée, justement parce que pour envoyer un ballon très lourd, ça demande de la force, et vous ne pouvez pas le lancer bien loin. Donc la mécanique quantique vous explique que plus le ballon est massif, et plus la portée de l'interaction est courte. Alors que si le ballon est nul en masse, c'est le cas du photon, la portée est infinie. Et en effet, la force électronétique a une portée infinie. Donc on comprend que la portée d'une force, c'est-à-dire la distance jusqu'à laquelle elle peut encore agir, est d'autant plus grande que la masse du ballon est petite. Et puis pour l'interaction nucléaire forte, qui est l'interaction entre quarks, il y a huit ballons de masse nulle, qu'on appelle les gluons, et qui ont été détectés en Europe dans les années 80. Alors tout est clair, trois interactions très différentes, mais toutes décrites selon un principe de symétrie, qu'on met au cœur des théories de jauge, et qui ensuite déterminent la structure des interactions. et tous les résultats expérimentaux qu'on a obtenus, ils sont fort nombreux, coïncident, ou tout disant sont explicables par les prédictions de ces théories. dans le livreur, et d' enjoys ça. Sous-titrage FR ?